En route vers un nouveau titre. C'est ici sur le chenal d'Arceau à Dolus d'Oléron que la famille d'Arod cultive ses talents de génération en génération. Les huîtres bien sûr, mais aussi la pétanque. Et c'est bien connu, le grand air et l'exercice, il n'y a pas mieux pour préparer une compétition. Disons que le soir quand on a fini la journée de travail, il n'y a pas besoin d'aller faire du renforcement musculaire. Pas besoin de long discours pour se comprendre. Que ce soit sur l'exploitation familiale ou sur un terrain de boule, la symbiose entre père et fils fait mouche. Parce que chez les d'Arod, la pétanque fait partie des gènes de la famille. J'ai eu la chance de faire mes premiers championnats de France avec mon père, j'avais 20 ans. Donc voilà, j'ai fait trois championnats de France avec mon père. Et après, j'ai continué, continué. Et ensuite, les enfants sont arrivés. Des enfants qui aujourd'hui portent haut et fort les couleurs de l'île d'Oléron et de leur club. Jérémy, lui, a été championne de France doublette et championne de France riplette. Charlotte a été championne de France doublette mixte. Et tout récemment, a été championne du monde, championne d'Europe et championne d'Europe de tir de précision. Et ce week-end, c'est Jérémy qui s'y colle de nouveau. Pour la finale de la Coupe de France des clubs cette fois. Une compétition particulièrement relevée, où l'adresse, la précision et surtout un mental à toute épreuve feront la différence. On est fiers d'être arrivés jusque là. Il y a quand même à peu près 3000 clubs au début. Bon, après, nous, notre famille, ça nous tient particulièrement à cœur parce qu'on représente quand même l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, c'est chez nous. Voilà, on est fiers de pouvoir mettre une petite île sur une carte au point de vue des gens. Une petite île et une famille qui pourrait bien de nouveau faire parler d'elle à l'issue de cette Coupe de France des clubs. Merci.